Des brebis par millions, 3 300 000 précisément. La Sardaigne concentre la moitié du cheptel au vin d'Italie. Leur lait sert à la fabrication du pecorino romano. Dans cette commune de Bitti, de 3 000 habitants, on compte 400 bergers. Chaque jour, ils produisent plus de 40 000 litres de lait. Melchior a 800 brebis réparties par petits groupes sur ses terrains. Depuis le début de la crise, comme tous les bergers du village, ils ne livrent plus. Ni la coopérative, ni la laiterie privée sont les restes ici. Parce que le prix est trop bas, nous ne couvrons plus nos dépenses. Nous acheter le litre à 65 centimes, c'est un acte immoral. Nous exigeons 1 euro plus la TVA. Car en une saison, le prix payé aux bergers a perdu 20 centimes. Pourquoi ? Recul de la consommation de fromage pour les uns, surproduction laitière structurelle pour les autres. En tout cas, depuis 10 jours, la colère gronde. Beaucoup de bergers ont jeté leur lait sur les routes. Mais aujourd'hui, la force du mouvement, c'est à Tramati, vers Oristano. 1 000 pasteurs et rassemblés venus de Cali, Ari ou de Sassar. Et c'est historique. Leur protestation continuera jusqu'au juste prix, disent-ils. Non, nous n'y louvrons pas de lait. Rien. Rien avant la prochaine table ronde du 21 février. Le message, c'est ça. La discussion est vive. En cause aussi, la bureaucratisation de toute l'administration de la filière, coopérative comprise. Le drame, c'est que nous ne nous sentons pas protégés. Chacun devrait faire son travail. Moi, je suis éleveuse, je produis, je vends, je dois être rémunérée. Les autres doivent faire d'autres tâches. Les organes de contrôle doivent contrôler. C'est tout un ensemble qui ne fonctionne pas, qui se grippe. Et il faut en sorte que ça se grippe. Les industriels laitiers privés ou coopératifs, comme ici, n'ont pas voulu nous recevoir. C'est autour de ce fromage, le pecorino romano, que la filière est organisée presque dominée. Mais le marché n'est pas en Sardaigne, ni même en Italie. Mais à plus de 50% aux Etats-Unis, où la consommation serait en plein recul. Pour ne pas jeter son lait, Melchior fabrique quelques fromages depuis le début de la crise. Pour tous, l'enjeu est à la diversification de cette production laitière, si importante pour la société sarde. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada